Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Si Tout est Possible sur Paniversalist IV. Une série dans laquelle on joue Mulhouse et dans laquelle on est pour le moment un petit peu dans une situation un peu québlo, comme ça arrive fréquemment dans ses débuts de partie, dans le sens où on a tous les voisins qui sont soit alliés, soit garantis, non faites donc pas garantis, ils sont tous alliés à une des grandes puissances, soit l'Empereur, soit la France. Et donc on se retrouve dans une situation où il va falloir trouver une opportunité d'attaquer. Alors on en aura une quand on aura fini notre trêve avec Strasbourg, mais il nous reste encore 10 ans pour ça, encore un petit moment. La France qui est toujours alliée à la Provence, Ribob dit en commentaire qu'effectivement la Provence perd souvent son alliance avec la France, c'est vrai mais il m'est arrivé de voir des parties où c'était pas le cas, ou alors c'était le cas, oui, mais peut-être pas dans les 50 premières années ou 20 premières années. Donc ouais ouais, c'est clair que si on a l'occasion, si elle se présente, on va essayer de sauter dessus, ce serait vraiment bien. Mais il n'est pas sûr qu'elle se présente tout de suite. Le fait qu'on ait quand même une revendication sur la Lorraine peut être pratique. On pourra peut-être aussi voir, peut-être que les Français, s'ils sont dans une guerre importante, ils ne viendront simplement pas aider les Provençaux. Il faudra quand même faire un petit peu attention, parce que mine de rien, même s'il n'y a pas la France, ça va être compliqué de se battre contre tout ce beau monde là. Vous voyez qu'on n'a quand même pas grand chose à notre nom. Donc ce n'est pas non plus gratuit, même si on n'est que contre Provence et ses alliés qui ne sont pas Français. Ensuite, alors plein de choses, je suis beaucoup d'enthousiasme pour cette série, je suis content, c'est un peu le plaisir. J'espère que ça va le rester. Il semblerait, d'après ce que, alors je ne sais plus qui c'est qui en parle dans les commentaires, mais qu'il soit possible de former la Swab et de faire le succès. Je n'ai pas contrôlé moi-même, pour être honnête, je n'ai plus pensé. Et donc, je pense qu'on va aller vers quelque chose comme ça. Il nous faudra un petit moment, parce qu'il nous faut Ulm. Alors, Ulm, ils sont alliés à Munich, ce qui n'est pas beaucoup plus simple pour nous d'attaquer. Mais on verra, on va essayer de prendre Ulm d'une façon relativement simple et diplomatique. Mais ça peut être effectivement une bonne idée. Il nous reste, en gros, deux provinces, c'est ça ? Il nous reste juste deux provinces pour ça. Juste deux provinces, encore, je répète, il y en a une qui est une ville libre. Et non, il nous faut dix provinces en Europe. Ok, donc, un petit moment, un petit bout. De toute façon, on va aller, du coup, dans cette direction-là, quelle que soit X, c'est bien. Et puis, terminer les missions qui sont liées à Mulhouse pourrait être fun, avant de changer de tag, en fait, ça pourrait être pas mal. On m'a demandé aussi de regarder ce que les missions donnaient. Donc, quand on a dominé la Swab, c'est-à-dire qu'il faut au moins avoir cinq provinces pour l'instant, ça nous donne réputation diplomatique plus 1, amélioration des relations plus 15% pour la grande ligue de Swab, c'est-à-dire qu'il faut au moins avoir huit provinces, provinces, c'est ça, de culture Swab dans la région Allemagne du Sud. Ça nous donne des revendications sur Brisgao. Il sera plus vraisemblable que la province de Brisgao se révole contre ses oppresseurs. Ok. Mettons qu'il est l'Empereur, on va me dire, peut-être. Intéressant. D'accord. Mulhouse d'opinion de réputation sur Sun Gao. Ok. Plus vraisemblable que Sun Gao, même chose. Et une réputation sur Norlingue. Et Norlingue aussi. Mais Norlingue, a priori, par contre, ça s'appartient à qui, Norlingue ? Ça appartient à Ingolstadt. D'accord. Ok. Liberté Swab. Toutes les provinces de la contrée de Swab... Il me dit que c'est déjà le cas. De culture principale Swab. Ok. Tous nos alliés de culture Swab vont se voir offrir la possibilité d'intégrer Mulhouse. Ah ! Mulhouse obtient une revendication permanente sur la contrée de Suisse, sur la Romandie, et sur Brégance. Ok. Mais pour réussir ça... Soit à Mulhouse, ou à l'une de ses dépendances, soit un pays de culture Swab allié à Mulhouse. Ok. Donc si on s'allie avec des gens de culture Swab... Alors je ne sais pas, par exemple, Augsbourg, qui sont de culture Swab, si on s'allie à Augsbourg, on aurait la chance, la possibilité à terme, peut-être. Enfin, ça contraît dans nos missions, c'est intéressant, donc on peut le faire plus ou moins diplomatiquement, dira-t-on. Et Duché Renaissance... Ok, toutes ces provinces appartiennent à nous, quoi. Il faut être fat, quoi. Et ça, ça nous donnera... En gros, c'est un petit peu la fin. Et on obtient une revendication sur le Tyrol. Sur la contrée du Tyrol, ce qui n'est pas dégueu. Je ne sais pas exactement ce qu'elle vaut la contrée du Tyrol. Moi, je suis gros, quand même. C'est une grosse contrée. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Très bien. Ok. Why not aller dans ce sens-là ? De toute façon, on va essayer, du coup, peut-être, pourquoi pas, d'essayer de s'allier. Parce que si on regarde, donc bon, il faudra déjà avoir dominé la Swab. Dominé la Swab, a priori, il nous faut cinq provinces. Donc, de toute façon, on va aller chercher cinq provinces. Ça, ce n'est pas la question. Elles n'ont pas besoin d'être particulièrement en Swab. Après, une fois qu'on aura ces cinq, on aura donc cinq et pas huit, et pas trois, provinces de culture Swab, où l'arrivée de l'Allemagne appartiennent, soit à Miloso, une de ses dépendances, ok ? Swab est un pays allié. Donc, il nous resterait trois pour essayer de s'allier. On pourrait, par exemple, s'allier avec Württemberg, j'en sais rien, hein, c'est Swab, et s'allier avec Augsbourg. Ça pourrait tout à fait le faire. Ou alors s'allier avec Memmingen et Augsbourg. Et Ulm. Ça pourrait être intéressant d'essayer un truc comme ça. On s'allie avec ces trois-là. Ça nous fait passer la mission-là. Et puis, on a cette histoire ici. Et puis, après, on aurait cette mission-là. Alors, pour le moment, il y a un vu que je ne comprends pas très bien, parce que toutes les provinces de la contrée de Swab occidentales... Ah, donc ça, c'est juste, d'accord. Mais toutes les provinces de la contrée de Swab orientale, ok, de Bade et d'Alsace. Donc, de trois comtés différentes. Dont, d'accord, dont les deux provinces qui sont autrichiennes, en fait. Donc, celle-là, là, elle va être très, très compliquée à aller chercher. Il faudra s'attaquer à l'Empereur. Mais on pourrait déjà envisager quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que si on est allié avec des OPM Swab, juste pour être allié avec des Swab, ça va être compliqué d'aller se battre contre l'Empereur. Je propose juste de maintenir notre armée et puis de venir à notre force max. pour que ce soit fait, comme ça, on sait où on en est. Et puis, alors, la Lorraine a été excommuniée. C'est la Provence qui a été excommuniée. De toute façon, vous me direz, c'est le même, hein, puisque c'est... Il n'est pas indiqué comme excommunié, cela dit. Mais il faut voir. Peut-être que ces alliances vont, du coup, poser quelques problèmes. Ce que je propose de faire, nous, de notre côté, on va améliorer un peu les relations avec la France. Ça peut être pratique. C'est le français qui a excommunié ? Le français a été excommunié. D'accord. Pas le Provençal ? Bon, je n'ai pas bien compris. Mais il me semblait avoir vu qu'on avait dirigeants excommuniés comme Cassius Belli contre... On l'a peut-être perdu. On l'a peut-être perdu, c'est possible. Peut-être qu'on l'avait, qu'on l'a perdu, et puis qu'il est plus excommunié, c'est possible. Il y a peut-être eu un changement, je n'ai pas fait attention. Très bien. Ensuite, par rapport à nos alliés, comment on s'entend avec eux ? Brandebourg, ça va bien. Mayence et Suisse, un peu moins. On avait dit la Suisse, à la limite, OSEF. On voulait virer cette alliance avec la Suisse et puis plutôt aller chercher... Qu'est-ce qu'on voulait aller chercher ? Quelqu'un qui pourrait nous aider, me semble-t-il. Actuellement, on est lié à qui ? On a toujours notre alliance avec le Palatina. Le problème, le Palatina, bon, il est allié avec l'Autriche, il est aussi allié avec beaucoup de monde. Et il a beaucoup de place, donc si on lui enlève une alliance avec lui, je suis assez certain qu'il va aller essayer d'en chercher une, donc ce n'est pas idéal. Mais il me semble qu'on avait dit quelque chose. Je ne sais plus exactement ce qu'on avait dit. Est-ce qu'on voulait aller chercher quelqu'un de gros en plus ? On pourrait, éventuellement, aller chercher par là ou par la Pologne, pourquoi pas ? Bof. La France ? Non, ce n'est absolument pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on est rivaux de Mulhouse. De Provence. Bourgogne, guerre contre l'Angleterre. Ce n'est pas une super alliance, la Bourgogne. Là, on s'était bien amélioré, on avait bien amélioré les relations avec eux, mais il n'y a pas d'alliance possible. L'Empire, l'Empereur, on avait bien amélioré les relations, mais il n'y a pas d'alliance possible. Quelles sont les alliances possibles ? Peut-être que regarder ça pourrait nous aider un petit peu. Il y a quelques membres intéressants. Ah oui, on pensait à la Thuringe. La Thuringe étant relativement proche de nous. La Suisse aussi, me direz-vous. Si on décide d'attaquer Constance, par exemple, ou l'Autriche à terme, peut-être sera-t-il possible de faire venir les Suisses. Bon, pour le moment, restons comme ça. Ça ne vaut pas forcément la peine de changer pour changer. Nous avons perdu le Cassius Belli des régions excomuniées. On a du retard là-dessus, mais si je me rappelle bien, on était en train de développer notre capital. C'est pour ça qu'on avait un petit peu de retard. Donc allons-y, continuons. Je sais qu'on pourra avoir la renaissance sans problème, sans faire ça. Mais on va quand même développer parce que j'ai envie d'une capitale qui soit fat. Ok, très bien. On a certainement passé à un truc de plus. Non, d'accord. Mais financièrement, par contre, ça va peut-être s'améliorer un petit peu. Toujours en train de renforcer comme des oufs. Voilà. Très bien. On a fini tout ça. On peut arrêter de payer notre armée pendant un petit moment au moins. Je rappelle qu'on a un conseil admin qui est plutôt pas mal. Ça, c'est bien. On peut continuer comme ça. Là et là, une petite fois. Continuons de développer un petit peu un chouïa. Ça ne coûte pas énormément à développer. Un 75, c'est réglo pour une province qui est déjà à 28 maintenant. Et puis, ça nous permettra vraiment d'avoir une bonne suite. On peut d'ailleurs continuer à refaire une troupe. Allons-y. Une dixième troupe. Ça peut être pratique. Et puis, regardons un petit peu la situation autour. Donc, eux, toujours alliés à l'Autriche. Eux, toujours alliés à l'Autriche et toujours notre allié. Ça, c'est carrément l'Autriche. Et toi, tu es toujours allié à la France. Tu es toujours allié à la France. Tu as perdu une alliance, cela dit. Donc, c'est peut-être bon signe. Peut-être que tu vas aller vers quelque part de ce type-là. Mais pour le moment, tu es toujours allié aux Français. Et pour le moment, si je t'attaque, la France vient toujours. Donc, il faudra attendre qu'elle soit peut-être dans une position un peu plus problématique, la France, pour pouvoir aller dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? On peut essayer justement d'améliorer les relations, on disait, notamment avec eux, pourquoi pas, pour aller chercher une alliance avec des pays de culture swap par la suite. Ça peut être intéressant. Pour le moment, on va juste continuer de laisser le jeu tourner. Il n'y a pas grand-chose à faire. Générer un petit peu d'argent est une bonne idée. On peut peut-être générer un peu de points ici, si jamais, aussi. On a l'argent, pourquoi pas. Amélioration des relations. On a une autre. Vas-y. Très bien. Ok. Voilà. Amélioration des relations, c'est une bonne chose. Même si je ne pense pas qu'on aura énormément de coalitions, vu qu'on a toujours un... Non, pas du tout. Donc, ça roule. C'est de réfléchir à une autre possibilité qu'on pourrait avoir. On en est où sur l'inflation ? On en a un. Je ne vais pas aller chercher un... Non. On a de l'inflation. Elle n'est pas énorme, mais elle est un petit peu embêtante. Moi, je vais quand même aller chercher les points admins, parce que early game, c'est quand même fat. Et on est en train de développer quand même notre province. Donc, allons-y. On va se développer une deuxième fois. On est bientôt là. Bientôt la renaissance ici. On pourra bientôt la prendre. Ah ! Ça, c'est intéressant. Passer en vitesse 4. Ah ! Ah ! Ok. Ça ne nous concerne pas directement, mais la Lorraine, il faut quand même le reconnaître, peut se retrouver dans une situation où on pourrait peut-être essayer d'en profiter. France a des dettes. Une bonne réputation diplomatique de la Lorraine. C'est embêtant, ça. La Provence. Bon, c'est la même. Je ne sais pas si c'est forcément la même, cela dit. On va commencer aussi peut-être à payer nos troupes, du coup. Et du coup, bon, ben... Désolé. Là, on aura perdu de l'argent en faisant ça. Mais là, on a peut-être une opportunité. D'ailleurs, on va quand même juste reculer un petit coup. On a peut-être une opportunité de lancer une guerre contre un voisin. Il ne faut pas la rater, honnêtement. Les Français vont commencer à générer un petit peu de lassitude de guerre. Ce ne sera quand même pas une guerre simple, a priori, contre les Bourguignons. Ils sont en guerre contre qui ? Juste la Bourgogne. Ouais, juste la Bourgogne. Ça, ce n'est pas très très bon, par contre. Les Bourguignons, parce que c'est les Bourguignons qui ont attaqué. Ils ont des bollocks, hein. Ouais, ils ont de sérieux bollocks, hein. Moi, je... Juste d'ailleurs, voir... Le gars s'appelle quand même Charles Temeraire. Voilà. Il sous-estime la puissance de l'Uni. Donc, il est effectivement Temeraire, Charles Temeraire. Ça se défend. Et ça expliquerait pourquoi il a déclaré cette guerre, à mon avis. Mais, toujours est-il qu'il peut... Je ne sais pas, il suffit qu'il aille occuper Paris un petit moment, qu'il aille faire une bonne bataille, qu'il gagne. Ça peut générer pas mal de... de War Exhaustion chez les Français. Et si c'est le cas, ça peut permettre de faire hésiter les Français. Il y a déjà un petit peu de lassitude de guerre. C'est bien. C'est bien, c'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Je pense qu'on reste en vitesse 5, tout en étant attentif. J'entends, moi, moi, je pense que ça vaut pas la peine. On va juste regarder un petit peu de temps en temps. Regardez s'il y a des sièges, hein. Si les Français ont des provinces qui sont occupées, ça va aider aussi. Voilà, provinces occupées à siéger, tout genre de choses là. Ils sont à moins 24. On va attendre la fin du prochain mois pour regarder un petit peu. En plus, nous, on améliore bien les relations avec. Ça peut aussi avoir son intérêt là-dedans. On pourrait faire venir le Palatina, en plus. C'est super. Moins 36, les gens. OK, let's go, let's go, let's go. Allez, on y croit. Allez, les Bourguignons. On va un de sept. OK. Et on sent où, les Bourguignons ? Ça va être compliqué pour eux, hein. Franchement, avec la France, avec tous ses vassaux, tout ça, c'est vraiment très, très compliqué. Il y a un siège ici, j'ai vu. Donc, ça devrait être pris très vite. Importation de fer, soixante de puissance militaire ou deux de mercantilisme. Donne-moi les deux de mercantilisme. Et puis, très vite, Hansbar et Berreuth est terminé. OK, c'est pas très important. On va juste terminer de développer ça, je propose. On va quand même, même si on a moins de points là, on va quand même développer un petit coup ici, parce que c'est plus intéressant. On est à quoi ? 33, on va passer à 35, je vous propose. Paf, voilà, jolie province développée. C'est parfait. On est toujours à 10 sur 10. A priori, on va attendre la fin du mois pour contrôler. Toujours à 10 sur 10. Ça reste tout à fait correct. Les bourguignons, alors... C'est un fort ici. Voilà pourquoi ils... Mais quand ils auront un fort, ça pourrait être intéressant. Alors, ah oui, on m'a dit en commentaire, on m'a demandé... On m'a pas dit, on m'a demandé pourquoi s'intéresser à la tradition républicaine si, de toute façon, on cherchait à devenir un royaume. Parce qu'en fait, descendre en tradition républicaine, maintenant, ça ne garantit plus de devenir une dictature et donc un royaume. Ce qu'il faut pour ça, c'est juste terminer l'arbre de truc. Donc, actuellement, c'est vrai qu'on s'en moque de la tradition républicaine à long terme, mais actuellement, ça donne des avantages et ça donne des malus si on n'en a pas. Donc, autant essayer d'en garder quand même. Tant qu'on est une république, autant en garder. Ça n'a plus tellement d'intérêt de réélire, réélire, réélire pour créer une dictature puisque les dictatures, en tout cas, à ma connaissance et dans les dernières parties que j'ai faites, ne font pas changer le système. Ça n'empêche pas qu'on va peut-être garder le gars. On va voir, il a 51 ans, c'est encore tout à fait possible. Il est 5 de 2. Il est bien parce qu'il nous donne plus de pognon. Donc, ouais, on va le garder encore un petit peu. On a 75 encore, c'est tout à fait réglo en espérant ne pas se planter. Alors, allez, là, on y croit. Ils en sont où ? Les Français, moins 28. Allez, on y croit. Le siège de chartre est tombé. Ça ne change rien pour le moment, mais ça va aider. Là, ils vont peut-être aller occuper Paris. Malheureusement pas. On peut revenir de France. Très bien, on va du coup mettre un réseau d'espions ici. Alors, perte d'argent, gain de prestige et de stabilité. Yes. On a l'argent et la stab, ça fait vraiment du bien, c'est clair. Alors, ils en sont où ? Parce que là, ils se font occuper leur capitale, moins 41. Mais il faut vraiment qu'on fasse vite. Allez, les Français. Yes, ok. Alors, on peut faire venir le Palatina et on a affaire à Provence, à Lorraine et à Sienne. Ok, c'est tout à fait similaire. Beaucoup moins de troupes, mais ils pourraient en avoir plus. Marginalement plus. Lorraine. Lorraine a un peu de troupes. Bon, ça, c'est pas hyper surprenant. Ok. Je vois pas trop de raisons de ne pas faire venir le Palatina. Enfin, je vois une raison, c'est Metz. On est d'accord. Mais, là, il y a un fort de niveau 1. Là, il n'y a pas de fort. Des forts ici ? Non. Là, il y a un fort de niveau 2. Donc, il faudrait qu'on arrive directement sur Metz. Il faudrait qu'on puisse passer par Strasbourg ou par notre allié, en fait. Donc, on va faire ça comme ça. Directement. En espérant juste qu'on n'a pas raté le coche en faisant ça. Non. On va faire comme ça. Let's go. Malheureusement, on va partir du principe que on va partir du principe que ce n'est pas des gros bâtards dans le sens où ils ne vont pas prendre ça pour eux. Puis, même s'ils décident de le faire, on est trop loin pour pouvoir les en empêcher. Mais je pensais que ça, pour moi, il est tout à fait possible que le Palatina décide de prendre ça. Ils ne peuvent pas prendre ça, si vous voulez. Donc, je me dis, à la limite, ça ne sera pas un problème. On est dans une... Ok. Allié de confiance. Super. Réputation diplomatique plus sain pendant 25 ans. Yes. Nickel. Après, alors je ne sais pas ce qui va se passer puisque, en fait, on va prendre un prince ces provinces. Je pense que l'empereur va nous demander de les restituer. Ça serait hyper stupide. Il devrait être notre meilleur ami parce qu'on déclare la guerre contre quelqu'un pour ramener des provinces dans l'empire directement. mais je pense qu'il va nous demander de les restituer quand même. Donc, il faudra faire un petit peu attention. On va quand même aller du coup au barois. C'est un fort de niveau... Enfin, pardon, à Verdun, quoi. C'est un fort de niveau 2. Donc, on peut prendre ça et on va là faire un petit peu attention. Rester vitesse 4 ne me pose pas de problème. Et les Français ont perdu du moral. Alors, soit ils ont changé de troupe, ce qui est possible pendant une guerre, ce qui n'est pas malin. Soit ils ont fini la guerre. Donc, ils ont changé de troupe, donc ils n'ont pas été malins. Pas de souci. Il y aura une bataille, là, entre des Provençaux et des Flamands. Ah oui, parce que les Flamands sont là. C'est très intéressant, ça. Je peux y aller, moi ? Non. Pourtant, ils peuvent me venir dessus après, mais ils devront déjà se battre contre les Flamands qui ont changé de troupe aussi. Les Flamands vont se faire défoncer, en fait. Ou alors, ils n'ont pas changé de troupe, ils sont simplement fait défoncer à un moment. Gain d'argent, perte de tradition républicaine. Ah ouais. Il faudra faire un petit peu attention à la prochaine élection. On occupe Metz, c'est super. Là, ils font le siège de la Lorraine. Ok, pas de nouvelles de ceux-là. Ça nous convient parfaitement pour le moment. Ah, on peut prendre l'institution. Pour 36, est-ce que ça vaut la peine ? Qu'est-ce qu'on gagne à le faire ? Coût de construction, coût de développement. Ok. D'accord. Et combien de temps ça va prendre ? Je pense que ça va prendre un moment avant que ce soit moins cher. Allons-y. Adoptons. On pourra prendre tout ça dès qu'on y aura accès. Ok. Très bien. Revenons ici. Mais bon, on va s'arrêter là, de toute façon, pour cet épisode puisqu'il est arrivé à son terme. La prochaine fois, on terminera cette guerre en espérant vraiment que les palatins nous laissent prendre leur aide. Sinon, ça va être un sérieux, sérieux souci. Mais on n'a pas pour le moment tellement de possibilités. On est obligé d'être sûrs. Enfin, j'ai préféré être sûr que cette province-là est occupée par nous. Comme ça, on n'est pas obligé de leur donner. J'espère que ça ne va pas nous poser problème une fois qu'on devra finir cette guerre. Mais bon, on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.